En plus de cette passion, en plus d'âme, alors nous voulons, j'aimerais que vous s'éveillez à renouer le Seigneur pour la vie des sans-saint-de-cœur. Je vous remercie aujourd'hui, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Est-ce qu'on peut se remercier ? Commence à prier pour que tu puisses te visiter ce soir. Parle-seigneur pour ton nom, parle-seigneur pour ton nom. Parle-seigneur pour ton famille. Parle-seigneur pour ton nom. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Satan dans la présence de Jésus réclame quelqu'un qui est dans Jésus c'est nos problèmes d'aujourd'hui Dieu celui qui a été écouté est-ce que c'est de toi qui parle ou de l'autre Alléluia est-ce qu'il y a créé saisi nous sommes nombreux, nous sommes en Christ mais lorsque nous voyons certains nombres de situations d'où, enfin Jésus prie pour nous la manière, la dimension de ce que le diable te réclame si tu ne brises pas ces liens de réclamation tu finiras par régler Jésus plusieurs personnes se sont mis à régler Jésus aujourd'hui plusieurs personnes se sont mis à régler le Seigneur plusieurs femmes, plusieurs foyers plusieurs personnes qui ont accepté Jésus peut-être il y a deux ou trois ans mais aujourd'hui ils ont dit je ne peux plus prier parce que Pierre était dans la même situation il y avait des réclamations mais qu'il n'avait jamais prisé et Jésus m'avait dit il m'a dit je peux même mourir pour toi il parle beaucoup Seigneur je vais te suivre, je vais mourir pour toi je vais aller partout pour toi Jésus l'a dit le corps ne chantera pas que tu m'aies réglé si tu n'arrives pas à briser la réclamation tu n'arrives pas à briser ce que nous avons dit tout à l'heure c'est que je ne te donne pas beaucoup de temps en peu de temps tu vas réunir Jésus tu vas réunir Jésus dans ton lieu de travail tu vas réunir Jésus dans ta marche tu vas réunir Jésus parce que il y a un certain nombre de choses que tu n'as pas réglé dans ta vie est-ce qu'il y a qu'elle nous saisit ? est-ce qu'il y a qu'elle nous saisit ? les réclamations sont dures à cause des alliances que nous avons tissées avant que nous puissions donner notre vie à Christ il y a les familles qui ont tissées des alliances il y a les familles qui ont tissées des alliances pour l'occultisme il y a les familles qui ont tissées des alliances particulièrement avec les oeuvres des dénèmes il y a les familles des hommes et des femmes qui ont tissées des alliances avec des démons il y a les hommes et des femmes qui ont tissées des alliances avec la sorcellerie, il y a les hommes et les femmes qui ont tissé des alliances avec les esprits des autres, il y a les hommes et les femmes des familles où on a consacré les enfants dès leur naissance, pour dire que tel enfant, c'est l'enfant de tel, de ceci, cela, et des choses qui ont été faites, des rituels, et par ces rituels, nous avons donné l'accès à Satan de pouvoir réveiller dans la vie de quelqu'un. Mais la première personne qui a causé tous ces dégâts sur la terre, il s'appelle M. Adam. Adam, qui avait le pouvoir, la domination, qui avait le règne de Dieu, la gloire de Dieu, il va perdre le pouvoir et il va donner le droit à Satan. D'où Satan a eu le pouvoir, le pouvoir réveiller sous l'eau et le réclamer des droits sous l'eau. La raison pour laquelle il vient dans la présence de Jésus pour dire à Jésus, si, regarde tout ce don dont il m'a été donné, le pouvoir qui m'a été donné. Il y a des hommes et des femmes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ sans riser certaines choses, parce qu'à l'époque, ils ont utilisé des relations avec les hommes et les femmes sans se rendre compte, certains par ignorance, d'autres par conscience, d'autres par envoûteront. Est-ce qu'il y a des réclamations familiales ? Nous pourrons voir dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 3, la Bible dit que les disciples de Jésus vont rencontrer un homme qui était né aveugle. Ils vont rencontrer un homme qui était né aveugle. Ils vont poser à Jésus la question, dites-nous avant l'avant, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il puisse naître aveugle ? C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait une coutume que si quelqu'un naissait avec une déformation, c'était dû au péché des parents. C'est pour cela qu'on dit dans la parole du Seigneur, il y avait une parable qu'on disait que les baies ont mangé les raisins et c'est les dents des enfants qui se sont agacés. C'était une parable qui était dite en Israël, mais il fallait qu'il y ait un homme qui vienne dire qu'on ne dira plus cette parable dont nous, à cause de l'œuvre de Christ accomplie sous la croix. Est-ce qu'il y a des récits? Nous avons bénéficié d'Adam, de l'esclavage, d'Adam, l'origine de nos situations, l'origine de notre envoûtement, l'origine de notre prison. Par Adam, le premier Adam, à cause d'Adam, toute l'humanité est sous l'esclavage, la domination de Satan. Deuxièmement, l'autre source d'origine de notre problème, ce n'est pas seulement Adam, mais deuxièmement, c'est parfois nos parents physiques. Si tu es né dans une famille où peut-être que le parent, le papa était pratiquant, c'était un homme qui est rentré, exemple, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans les cocas, dans Marie-Carrie, qui a fabriqué les choses dans la magie blanche, magie noire, magie rouge ou le bouddhiste, et qui a sacrifié la famille. C'est-à-dire, en naissant dans cette famille, si tu n'as pas brisé, c'est mieux de parenté, parce que la Bible déclare que l'âme se trouve dans le sang. Est-ce que tu ne t'es jamais posé une question, pourquoi tu es né de telle personne et que tu agis comme fils dans ta famille? Ce n'est pas parce qu'on est venu te dire, fais ceci, marche de telle manière, fais telle chose. Non, ce n'est pas ce que, simplement, un corps de lien de sang qui est venu dominer dans ta vie, et si, dans ta famille, un homme a été sacrifié, a fait des choses, ou sacrifié toute une famille, et la Bible déclare que la malédiction reposera jusqu'à la quatrième génération. Ce pour cela, aujourd'hui, tu peux tomber des choses, des erreurs, tu dis qu'il n'y a pas de conséquences. Bien sûr, peut-être que tu penses que tu n'as pas vécu, ou que tu ne souffres pas, ou que tu ne vois pas les conséquences, mais les conséquences ne seront pas peut-être que toi, mais tes enfants, les arrières s'en font jusqu'à la quatrième génération. Plusieurs personnes qui souffrent dans les familles, plusieurs familles qui sont dans l'esclavage de la sorcellerie, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu puisses être toi qui commets le péché, mais en effet, peut-être quelqu'un, un grand-père, a commis des choses, et les choses se sont repercutées dans ta vie. Est-ce qu'il y a des réclamations familiales? Il y a des réclamations, pas seulement familiales, mais il y a aussi des réclamations sur les hommes et les femmes qui ont connu le désordre sexuel. Dans une publicité, en fait, c'est une porte par laquelle le diable entre pour pouvoir faire asseoir sur nous certains piments, certains esprits, certaines manifestations diaboliques, des liens qui nous retiennent et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on a donné notre vie à Jésus, mais nous oublions que sur la terre, il y a trois types de personnes. Il y a l'homme animal qui n'en connaît pas Dieu, qui mène sa vie comme il veut, qu'on appelle le païen. Le païen, c'est qui? C'est un homme qui prend du bois, il place devant lui, il dit que se voit, c'est mon Dieu. Il commence à adorer le poids, il commence à adorer la pierre, il commence à subir devant le bois et la pierre. Il dit que toi, bois, tu peux me sauver. Tandis que c'est lui qui déplace le bois, c'est lui qui déplace les statuettes, mais il dit quand même que la statuette peut nous protéger. Alors je me pose une question. Entre la statuette et l'homme qui protège l'homme, c'est lui qui déplace la statuette, c'est lui qui place la statuette quelque part. Mais j'ai compris une chose, que la Bible déclare, il y avait des statuettes, même si c'est les autres qui les déplacent. Mais à cause de la présence de l'âge de Dieu, la Bible comme tout, j'ai nous fléchira. Les statuettes ont fléchis, pas par le nom d'un pasteur, pas par le nom d'un bichon, mais par cause du nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui était le même au-dessus de tout le monde. Il y a un deuxième type d'homme, l'encharné. Pierre dans cette situation était encore charné. Il avait ouvert sa vie à Jésus. L'encharné, c'est la personne, les 10 deux personnes, qui ont ouvert leur vie à Jésus. Ils disent, Seigneur, entre dans ma vie, j'aime ma vie. Mais entre-temps, ils ont confié simplement la cuisine à Jésus. Lors de la maison, ils disent, Jésus, non, quand tu t'occupes de la cuisine, tu me prépares pour moi. Quand je dis, je veux avoir l'omélète, je dois avoir l'omélète. Tu prépares, tu restes à la cuisine. Le salon, la salle à manger, l'achetage de vin, ma chambre, tu ne rentres pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des accès partout dans ta vie. Ça, c'est l'encharné. Et l'encharné se retrouve dans l'église. C'est le titre de Jean qui dit, je suis chrétien. Le chrétien ne vient pas du mot qui vient du ciel. Parce que ce n'est pas Dieu qui décide que vous soyez chrétien. Le chrétien, c'est un mot paillant pour pouvoir aimer et aider les hommes à dire, en fait, n'allez pas vivre la sanctification. Or, Dieu, dans son image, il dit que soyez saints. Je vous appellerai à la salle de l'église, que celui que vous appellez est saint. Vous aussi soyez saints. Lorsque tu marches avec la pensée de dire, je suis un saint. Un saint, ce n'est pas celui qui est mort, en fait, on lui déclare qu'il est saint. Un saint, c'est celui qui marche par l'étrape de Christ, soutien par le soin de Jésus. Et l'avis dit que le Seigneur ne rêve pas dans la communauté des chrétiens, mais il rêve dans son néglésation. C'est au milieu des saints que la puissance de Dieu est manifestée. Mais lorsqu'on marche dans la couture, dans la pensée de Dieu, je suis chrétien. On ne vit pas une vie qui est offerte à Dieu. C'est-à-dire une personne qui est prête à mourir pour que Dieu se résistit par lui. Un chrétien, comme on l'a dit à Montioche, c'est les hommes qui marchaient comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus est vrai, c'est le témoignage des païens. Mais les païens peuvent dire chrétiens, moi je suis saint. L'homme charlève, c'est celui qui vient à l'Église. C'est celui qui célèbre Dieu. C'est celui qui chante Dieu. C'est celui qui fait l'accueil partout, mais encore dans l'esclavage du péché. Il n'a pas donné tous ses accès de la vie à Christ. Il n'a pas pris ses. La vie de la vérité vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. Et enfin, l'homme spirituel, c'est cet homme qui a dit à Christ, je m'humilie et que toi tu te lèves de ma vie. Il a donné tous les accès à Christ. C'est cet homme qui me dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quelqu'un qui est mort au-dedans de lui et qui laisse Christ se ressusciter afin que sa vie ne te porte plus dans lui, ni de ses pensées, ni de ses programmes, ni de ce qu'il est, ni de ce qu'il pensait, ni de ce que sa poche pensait. Ça joie de ne pas que sa poche, il est si conçant, mais ça joie de ne pas de celui qui est en sien et que ça joie de ne pas de celui qui est mort et ressuscité et vitage en âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ceci ? Les réclamations. Plusieurs ont connu, on fait parfois, je ne voulais pas c'est rapidement, des actes sexuels avec des ordres, des chats, avec des magiciens. Et aujourd'hui, ta vie ne marche pas. Tu viens au Seigneur, tu viens à l'église, mais tu mets une vie désentrée. Alléluia. 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 Et encore, d'autres réclamations, je parlais peut-être par ceci, il y en a plusieurs, par les totems. Les totems sont des choses que l'on donne dans les familles pour certains, pour leur bien, d'autres pour leur protection, d'autres pour leur bienfaisance, d'autres pour exceller et dominer les hommes et les femmes. Et tu en possèdes. Et tu règnes avec eux. Et tu viens à l'église. C'est totalement de l'influence en toi. Si tu ne brises pas Seigneur, si tu ne les réchaînes pas, malgré que tu pries, ta vie ne change pas. Nous avons pas mal des totems. Il y a des femmes qui se lèvent, qui commencent à faire des tatouages, comme ils veulent. Il y a des gens qui se lèvent, un bon matin, qui se disent, je vais mettre les filles tout autour de meurtre. Parce qu'il faut suivre, je ne sais pas, une chante, une femme, Shakira, je ne sais pas qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de saisi ? Vous voyez des femmes qui dansent comme le serpent ? Et bon, on les imite, des chrétiens qui les imitent. Et nous oublions que ces personnes, nous ne travaillent pas seuls, travaillent avec des témoins, et nous ouvrons notre cœur pour accepter ces bêtises et vivre avec ces bêtises. C'est la raison pour laquelle nous sommes incapables de mener une vie de santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de saisi ? Individuellement, il peut y avoir des totems. Communautairement, il y a des totems. Dans chaque pays, il y a l'influence satanique. La Bible, le monde entier, est gouverné par qui ? Par qui ? Satan. Il y a des filiages, il y a des pays, dans lesquels le diable, ré, il agit. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons briser ces choses. Alors, comment briser ces réclamations que nous avons ? Il y a des réclamations dont David. David n'avance pas parce qu'il y a des réclamations. Tu n'arrives pas à accéder, à voir ou à toucher ce que Dieu a promis, ce qui est réel. La Bible dit, je prends l'exemple, en péchéant, j'ai une femme d'enfanté. Non. Et pourquoi tu n'arrives pas à enfanter ? D'autres, c'est à cause des réclamations, du péché où les parents ont commis, où les autres, où tes parents, où toi-même, tes héros, tu es allé faire des pâtes de sang, dans ta jeunesse, tu avais pris du soeur, une femme, vous dit, cette fois-ci, celle-ci sera l'autre des maisons. Inconsciemment, tu as pris une lame gilette, tu as été blessé, et elle s'est blessée, et vous avez fait, vous dit, bon, nous avons fait, nous avons connu notre sang, on va s'aimer. Mais tu ne sais pas, dans le monde spirituel, tu as commis ce qu'on appelle un bac de sang. Et ce bac, c'est la vie. Et si l'un de vous est sorcier, vous sorcier, elle m'aura droit à ta vie. Même si demain, tu as oublié, vous dites, non, je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Celle-ci, peut réclamer, ou refouter ta vie, peut te dérédider. parce que tu avais déjà ouvrir la porte, il y a eu une barre alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un de cesse ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de cesse ? Il y a d'autres personnes qui sont dérégulées par les sorcières, parce que les sorcières ont eu droit à leur vie. dès que tu touches de sa lèvre, tout va finir. C'est pas possible que tu puisses épargner. Tu ne peux pas réussir. Tu es intelligent, très intelligente, mais quand il arrive des évaluations, même si rien ne marche. je voudrais te dire ce soir, ne perds pas espoir. Je voudrais dire à une femme, à un homme, ne perds pas espoir. Parce que la Bible déclare, le fils de l'homme est apparu pour détruire les œufs du tir. Alléluia. Qu'est-ce qui te mit dans ta vie ? Qu'est-ce qui influence ta vie ? Le péché pendant lequel tu tombes facilement qui influence ta vie ? Te réclame parce qu'il y a une alliance que tu as dit ici. Et le Seigneur veut. Alors, comment briser ces réclamations dans nos vies ? Oh, il faut reconnaître son identité. Reconnaître que je ne suis pas un péché. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est de reconnaître que Christ en moi est capable. Plusieurs personnes ici disant je suis envoûté parce qu'on ne reconnaît pas notre identité. Le diable va s'amuser avec ta vie lorsque tu ne reconnaîtra pas qui tu es. La vie déclare lorsque l'enfant, l'émitié est encore enfant, il est comparable à l'esclame. Quand tu ne connais pas ton identité, le diable a peur des hommes et des femmes qui connaissent leur identité et qui défendent leur identité. connaît-tu ton identité ? Deuxième chose, comment reconnaître ou bien comment piser ? Deuxième chose, identifier la réclamation. Qu'est-ce qui pousse ta vie à commettre le péché ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Dans ta marche, chrétienne, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Rien ne marche, rien n'avance. Identifie cette réclamation. Peut-être c'est dû à cause des parents. Peut-être c'est dû à cause de tes propres péchés. Peut-être aussi c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es tout ce format-là, tu souffres. Identifie. Il y a d'autres personnes dans ces lieux qui souffrent, ce n'est pas parce que ils sont nés dans une famille où tout le monde souffre de la même maladie. Ou sont nés dans une famille où les femmes en ont déclaré une parole de malédiction. Les femmes ne se marieront pas et la parole a donné un fait pour ta vie malgré que tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce quelqu'un qui s'est dit ? Troisième condition, ce qu'il faut faire pour briser les réclamations, c'est de tourner ses regards vers Jésus. Donc il dit de la même manière que le fils de l'homme, Moïse a élevé le serpent dans le déjeuner, c'est la même manière que le fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie. C'est alors qu'il faut finalement briser, refuser des réclamations. Comment les briser ? On ne les brise pas avec de l'ensemble. On ne les brise pas avec de l'eau bénite. On ne les brise pas avec les prières de Saint-Millé, du ciel, du ciel, je ne sais pas quoi. On ne les brise pas avec des jolis soirs, des poudres, de l'eau, de la rivière. On ne les brise pas avec des vêtements où on dit de l'eau bénite par un homme de Dieu où on peut faire des lavages. Il faut aller dans la rivière, on va te faire des lavages pour que c'est bien, ces malédictions vont finir. non, la Bible me dit qu'il y a eu un homme qui est venu sur la croix. Il a brisé la désordonnance qui est plus condamnée. Il n'y a rien seulement qui est capable de briser la désordonnance, qui est capable de briser la désordonnance. de l'eau bénite. Il n'y a qu'un seul nom sur le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde par lequel tout genou se laissera. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, ce n'est pas le nom d'un bichon, ce n'est pas le nom d'une église. Le nom de l'église ne sort pas. Tu peux fréquenter une église et te donner ton réclamation et ton esprit du péché. Mais le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde, qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et qui a fait de nous les hommes et les femmes changer, transformer, modifier, des paramètres qui ont été modifiés à cause des normes. Là où les hommes ont dit ce n'est pas possible, le nom vient dire il change la possibilité à la possibilité. Là où les hommes ont dit que tu ne peux pas être mariés, ils vont, ils vont, celles qui n'avaient pas de la facile à faire des fiers, on l'a enlevé de la royauté. Il vient prendre une femme qui n'avait pas de valeur pour amener dans la royauté parce que le nom de Jésus est le nom au plus merveilleux qui est capable de changer la tour de l'Histoire. Le nom de Jésus. Est-ce qu'elle le saisit? La Bible déclare cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. elle est passée sous la main de plusieurs bénissances. Mais il est écrit ceci, qui a tout le monde il est écrit elle a entendu parler que Jésus passait. Elle n'a pas entendu parler que l'église passait. Elle n'a pas entendu parler qu'il y avait un pichon qui passait. Elle n'a entendu parler de Jésus. Il est donc que l'église nous parlons de Jésus parce que c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui lui met, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui mort la vie des hommes. Elle a entendu parler de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui on nous parle de Jésus? De qui on te parle? D'un prophète? On te parle d'un lui-couli? On te parle de je ne sais pas d'un féticheur. Je vais te dire, tu peux passer de tous les féticheurs que tu as. Mais je sais une chose, lorsque tu tombes sur la main de Jésus, personne est passé sur lui, est passé vers lui, de tout son cœur et resté le même. Personne, lorsque tu le rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Il vient prendre ton humain, il change et il place en toi parce que lui-même il était deux fois. Il est 100% haut, 100% divin. C'est-à-dire qu'il est 100% haut et 100% divin. Lorsque on le rencontre, il prend le 100% de Dieu. Il vient déposer dans ta vie à cause de l'Esprit de Dieu. Alors, tu peux dire sur la terre que moi aussi je suis 100% haut et 100% Dieu. Et donc, je représente les guerres de Dieu sur la terre. Alors, la vie des guerres ne tâchera pas ce. Voici les cycles et les démas qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh non, non! Oh non, non! Ils chasseront les démons. Oh non, non! Ils ont poussé dans le monde. Le malade se rend guérir. Il n'a pas dit que le malade se rend guérir. Il n'a pas dit que le malade se rend guérir. Il a dit voici la biblique de Dieu à moi de puissance. Jésus qui allait de Dieu en Dieu. Guérissons les malades! Alors, lorsque nous proclamons nous brisons les malédictions dans le nom de Jésus, c'est alors que nous pouvons commencer à planter la bénédiction. Christ ne nous a pas appelés à vivre dans l'esclavage du péché. Et je vais finir par ce texte dans l'Église de Jérémie, chapitre 1er, verset 10. Il a été dit que Dieu a été habillé parfaite. Il a appelé un homme prophète pour qu'il puisse faire quoi? Il n'a pas dit tu vas d'abord commencer à planter. Il a dit tu vas d'abord premièrement faire quoi? Faire quoi? Arracher. Tu dois arracher. Lorsque Dieu t'habille comme prophète, lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est que Dieu n'a pas pu pu faire prier. Pierre avait laissé ces choses grandir en lui sans les arracher. C'est le point où jusqu'à ce qu'il a abandonné et il a régné Jésus. C'est après qu'il s'est récésit. Il a commencé à arracher ces choses. Il a commencé à dire je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il faut que ma vie change. Alors je reçue Jésus. Alors lorsqu'il est devenu converti, il a commencé à fermer les ordres et il a été la première de personnes à prêcher les longues et il y a eu plusieurs personnes en tournant l'envie à Jésus. Tu ne peux pas importer la vie des ordres tant que tu n'as pourtant renoncé brisé ses valéditions. La vie dit que Dieu était établi comme prophète pour arracher pour déraciner qu'est-ce qui a été planté dans ta vie ? Qu'est-ce que le monde de tes lèvres a financé dans ta vie ? Quelle est la puce symbolique satanique qui a été plantée dans ta vie ? Par lequel même de loin on te manipule. Je voudrais te dire c'est possible que même ce soir que ces choses soient déracines. Alléluia, est-ce que je me trompe ? Maintenant, on a placé une puce spirituelle. On parle des puces électroniques. On parle des temps des puces pour reconnaître le mar de la main. Mais je voudrais te dire déjà spirituellement, il y a des puces qui ont été mis dans les soins des gens où il y a des signaux qui tombent dans le monde de Théâtre où ils disent, voici la maison d'Avénécia, venez ici, venez réunir, venez ! Les démons viennent chez toi. Rentre dans ta vie, marche dans ta vie. Quand tu tombes, tu vois un diable, tu te réveilles mouillé, tu te réveilles ceci, tu te réveilles tuer même. Dieu te remplit de peur. Pourquoi ? Parce que dans ta vie, il y a une puce spirituelle qui a été placée. Il a brisé ces choses. C'est juste le nom de Jésus. Et lorsque Christ vient, il déracie, il enlève, il enlève. Après, il prend la parole. Prends la parole. Commence à sémer dans ta vie. Commence à sémer la parole de Dieu. Commence à t'inverser dans la parole de Dieu. Commence à aimer la parole. Commence à méditer la parole. Commence, joue et lui. La Bible déclare, si on va dire à Josué, que le livre de la loi ne se donne pas de ta bouche. Médite-le. Aujourd'hui, les hommes sont engagés à lire des livres et non à lire la parole. Nous disons, beaucoup des hommes de Dieu ont écrit des livres pour pouvoir lire la parole. Non, on doit lire les livres à travers la parole. Qu'est-ce que disent les Écritures ? Et quand tu connais ce que disent les Écritures, les anciens paroles, c'est une sémence. La Bible dit que la parole est une sémence. Alors Jérémie dit, commence à planter. Pour briser les réclamations, il faut planter la parole. Il faut que la parole soit planter dans ta vie. Il faut que la parole soit enracinée dans ta vie. Lorsqu'elle est plantée, elle est arrosée par l'évangile, arrosée par le Saint-Esprit, arrosée par l'Écriture et le Seigneur, c'est alors qu'elle va commencer à produire des fruits, des fruits, premièrement, dits de la répandance. Des fruits, premièrement, des fruits de la lumière qui veut dire la justice. Lorsque tu as vendu des fruits, c'est alors, la Bible dit, que ce livre ne soit pas de ta bouche. Médite le juridique afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, tu réussiras. C'est alors, tu vas du sucre. Tu veux réussir dans le ministère ? Tu veux réussir dans ton foyer ? Aime la parole. Sème la parole. Oh non, tu n'enfantes pas. Vous dites, moi ce soir, je suis au mon foyer. Ça fait peut-être deux ans. Mon mari m'est poussé. Je n'ai pas de réclamations. Je n'ai pas d'enfants. Alors maintenant, je sème la parole. Je sème l'enfant à travers la parole. Commence à prophétiser de ta propre vie à travers la parole. David a dit, je ne mourrai pas. Ce n'est pas que ainsi, par l'éternel. Ce n'est pas que tu as dit dans le ciel, bon, mais David, tu ne m'as mouru. Et c'est parce que David a compris qu'il avait la parole avec lui. Il a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les choses. Qu'est-ce que tu confesses de ta vie ? Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche ? Qu'est-ce que tu confesses de toi-même ? Confesses-tu la parole de Dieu ? C'est alors, lorsque nous allons commencer à confesser la parole. Les réclamations seront brisées. C'est alors que nous serons un instrument pour aller délivrer notre famille, pour aller restaurer les familles, pour aller apporter la lumière dans les familles. Je voudrais te dire, les familles, les familles souffrent. Les hommes et les femmes dans les familles, ils souffrent par l'esclavage. Ils sont esclaves du péché, esclaves du démon, esclaves de la sorcellerie, esclaves de vous de bon. Mais la solution, c'est Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, tu peux me dire enseigneur, tu as fait semblant d'accepter Jésus. Mais si tu ne le laisses pas pour prier dans ta vie, tu vas le réunir un jour. Tu vas te détourner de lui. Tu vas dire qu'il n'est pas bon. Tu ne vas pas voir ce qu'il faut voir. Et après, tu vas dire, Jésus, je te laisse. Tu seras la première personne à repartir dans le monde. C'est ce qui a fait prier la Bible des claves lorsqu'il a réunir Jésus. Jésus est mort et il est repartir le péché nu. que Dieu nous bénisse. Alors, il faut briser les réclamations. Le diable te réclame. Je voudrais dire à quelqu'un, brise les réclamations. Satan est venu dans la présence de Dieu pour réclamer Jésus. Pour réclamer Pierre plutôt. Il dit Pierre, Jésus dit Pierre, j'ai prié pour tout. Car Satan, tu réclames. Tu réclames. Je ne sais pas si le diable te réclame ce soir. Mais c'est possible. Il n'est pas de changer d'âme. Peut-être que tu n'as pas encore donné d'âme à Jésus. C'est possible que ce soit que tu donnes ta vie à Jésus. Et que Christ entre dans ta vie. Il est capable de visiter ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de briser. La Bible est là. Le Fils de l'homme est apparu. Vous réclame ce qu'il dit. Nous allons nous lever. Nous allons prier au Seigneur. Commence à identifier ton problème. Commence à prier toi-même. Identifie où tu es. Tu es le Fils d'un roi. Tu acceptes Jésus. Ce n'est pas possible que cette situation ne t'a pas dit. Ce n'est pas possible que ce problème ne t'a pas dit. Ce n'est pas possible que ce n'est pas possible. Je t'appelle en prison. C'est pas possible. Tout le monde est perdu. Il y a des réclamations. Peut-être que la mère ne tient pas du temps. Peut-être que la mère ne tient pas du temps. n'était pas le patronie, il y avait l'essentiel, il n'y a pas tout à l'a dit, c'est pas vraiment que dans la mission, mais c'est possible, c'est pas vraiment que je suis toujours dans l'envie. Je tiens à une fois, à la fois, à la fois, j'ai toujours ouvert toutes les villes de la ville qui est là, le Christ de la croix a pris de l'âge des ordres de l'envie, tous dans les pierres d'années, pourquoi j'ai dit l'enviser, il enviser, il enviser, il enviser. Sous-titrage Société Radio-Canada